Ce qu'apporte Olivier par rapport simplement à des professeurs de prépa, je pense qu'il donne aussi à ses élèves une méthodologie pour s'organiser aussi, parce que ça en prépa, surtout en prépa HEC, on est rapidement débordé par la masse de travail à fournir et ce ne sont pas les professeurs de prépa qui vont vous aider forcément à trouver comment s'organiser. On peut rapidement être noyé sous la charge de travail et je trouve qu'Olivier apportait justement cette méthodologie, en plus des cours de maths, cette méthodologie pour essayer de trouver une organisation, surtout au moment des révisions. Donc là, il a apporté un planning à chacun des enfants en leur expliquant combien d'heures il fallait consacrer à chacune des matières et c'est quelque chose qui les a beaucoup aidés au moment de leur révision face à la charge de travail qu'il y avait à fournir. MyPrépa c'est un suivi permanent et c'est surtout un soutien psychologique, même plus que ça, c'est un psy je dirais, quelque chose qui nous permet de tenir tout au long de la prépa. En prépa, c'est nécessaire d'avoir un soutien psychologique parce qu'en plus du stress des étudiants, il y a souvent le stress des parents qui ne le montrent pas mais qui sont stressés pour leurs enfants, ce qui est normal et donc je pense que MyPrépa m'a apporté un soutien psychologique indispensable en ayant pour moi la confiance en moi que je n'avais pas, en montrant que j'avais des raisons d'avoir confiance en moi et d'aller jusqu'au bout et de ne pas lâcher et je pense qu'il y a des moments où j'avais envie de lâcher et c'est dans ces moments qu'il a été indispensable pour me permettre d'aller jusqu'au bout. Après chaque épreuve, j'avais un appel d'Olivier pour me demander comment ça s'était passé, débriefer un peu, me remotiver pour la suite quand ça n'avait pas trop été et ça s'est vraiment avéré être un soutien très important pendant les concours. Tous les matins, un texto pour rester motivé et ça nous met dans une ambiance un peu plus détendue pour les concours de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à nous et qui espère qu'on va réussir. Je me souviens qu'Olivier avait vraiment défini un planning avant les concours en nous disant voilà le lundi c'est deux heures de maths, deux heures d'histoire après et sans ça je pense que je serais partie un peu dans du n'importe quoi et j'aurais peut-être fini par faire cinq heures de maths dans la journée et pas du tout travailler l'histoire ou les langues et là on avait vraiment un planning bien défini qui était adapté où je savais que j'aurais le temps de réviser tous mes sujets d'histoire, que j'aurais le temps vraiment de toucher aussi aux langues, de tout revoir en maths et c'est vrai que ça c'était vraiment bien de l'avoir. Le tout premier cours donc c'était surtout un test pour s'appréhender l'un l'autre, pour savoir comment est-ce qu'on travaillait et Olivier m'a tout de suite comparé à une élève à lui qui avait intégré l'ESSEC et donc il m'a dit que je lui ressemblais énormément, que j'écrivais vite, que je comprenais vite et qu'il y avait du potentiel et donc dès le premier cours il m'a dit que effectivement je pouvais intégrer une Parisienne donc moi je me suis dit qui est ce fou qui dès la première heure de cours me dit ça et ben finalement voilà il a pris en moi jusqu'au bout et c'est ce qui s'est passé. S'agissant du soutien psychologique, MyPrépa m'a beaucoup aidé dans la mesure où la préparation m'a enlevé un poids. J'ai eu l'impression de faire un transfert, c'était un transfert de la charge et du stress vers MyPrépa. MyPrépa apporte un soutien psychologique qui est absolument crucial dans les périodes de doute, dans les moments où on n'est pas sûr, une séance de cours, de maths ou de n'importe quoi avec Olivier me regonflait à bloc complètement et c'est à dire voilà il nous rappelle le cap, il nous rappelle que c'est normal de galérer, on sait où on en est mais il faut avancer et c'est vrai que dans des situations assez difficiles, particulièrement en première année j'ai eu pas mal de périodes où je doutais profondément de la faisabilité du projet, d'intégrer une école de commerce, Olivier m'a vraiment donné des ailes dans ces périodes les plus difficiles. Sur le point de vue psychologique, je me souviens du premier jour des concours où Olivier m'a envoyé un SMS de bon courage et vraiment de soutien avant de commencer les premières épreuves et ça m'a reboostée, ça m'a aussi redonné confiance en moi, je me suis dit que j'avais travaillé deux ans avec Olivier et on avait travaillé dur surtout sur les cours de maths et ça m'a énormément aidée et je me suis pas découragée dès que j'étais devant une question qui était peut-être un petit peu difficile je repensais vraiment à tout ce qu'on avait pu voir avec Olivier, toute la méthode et qu'il ne fallait vraiment pas se décourager notamment l'épreuve d'HEC de mon année était particulièrement difficile et je me souviens qu'Olivier nous avait dit que parfois on pouvait répondre à trois questions et finalement avoir 18 parce que peut-être que personne à côté n'avait eu la bonne méthode et n'avait répondu aux questions et du coup j'ai repensé à ça à chaque fois pendant les épreuves de maths Il a joué surtout sur la dimension psychologique, c'est ça aussi qui est très important ce que je trouvais par rapport à ce qui se passe dans une prépa classique où le professeur a 40 élèves et qu'il doit faire son programme et qu'il ne peut pas s'occuper de façon individuelle de ses élèves et donc par rapport à ça, travailler avec M. Sarfati le plus Alors moi j'ai un souvenir du soutien pendant les concours particuliers puisque je me souviens, c'est Olivier qui m'a annoncé que j'étais admissible à HEC c'est la première personne, même avant mes parents et moi, qui a vu que j'étais admissible donc ça reste un moment gravé dans mes mémoires de cette annonce parce que c'était quand même un rêve et le soutien a été constant pendant toute la période des concours où Olivier aussi bien me disait de ne pas lâcher pendant les écrits les écrits c'est long, donc il faut garder la confiance sur la distance et aussi bien dans la préparation des oraux où les situations difficiles et des oraux avaient déjà été préparées, ce qui enlève un stress comme par exemple pour moi où j'ai eu une question qui n'était pas dans le programme en mathématiques Olivier m'avait déjà expliqué comment il fallait que je réagisse si cette situation arrivait et donc j'ai réussi à m'en sortir grâce à son aide Pour une anecdote ou un souvenir d'un soutien psychologique c'est vraiment les messages qu'Olivier nous envoyait à chaque épreuve de maths avant chaque épreuve de maths pendant les concours et c'est vrai que le premier message que j'avais reçu avant l'épreuve de l'Union je crois qu'il était la première m'avait beaucoup aidé à me concentrer après dans l'épreuve et je me rappelle qu'à chaque fois que j'avais une épreuve de maths j'attendais vers 8h50 mon message et ça m'avait beaucoup aidé particulièrement pour l'épreuve d'HEC Pendant les concours, surtout pour mes deux filles parce que mon fils les a passées d'une façon un petit peu différente mais pour mes deux filles j'étais présente et tous les soirs Olivier appelait pour savoir comment s'étaient passées les épreuves et ça les a énormément reboostées parce que même si pour certaines épreuves elles n'avaient pas l'impression de ne pas avoir très bien réussi à chaque fois Olivier trouvait les mots pour les rebooster et voilà c'était essentiel il y a plusieurs avantages à mon enfance c'est d'abord appréhender l'individu dans sa dimension psychologique donc comprendre le fonctionnement de l'élève et puis à partir de là construire avec lui et trouver quelles sont les recettes les plus efficaces qui vont vraiment s'adapter à la personnalité le soutien à ma prépa, alors au début quand j'ai commencé à parler à Olivier je me suis dit déjà je trouvais le concept bizarre l'idée de coaching etc sur mesure je me suis dit voilà qu'est-ce que c'est ? est-ce que je peux l'appeler quand je veux ? parce que mes parents n'avaient pas fait de prépa du coup ils ne connaissaient pas le milieu de préparationnaire du coup ils ne comprenaient pas trop ce que je vivais forcément ils pensaient que c'était la continuité du lycée la continuité ça l'est mais c'est quand même un changement majeur dans les scolarités du coup bon je me suis dit j'ai commencé à appeler Olivier je voyais qu'il y avait un petit fit que je retournais plutôt bien avec lui au départ et puis il était rassurant à mesure où il me donnait des bons conseils il semblait savoir aussi ce dont il parlait au début je me suis dit bon voilà c'est peut-être pas forcément enfin peut-être qu'il est dans ce secteur-là mais il n'a pas forcément ça fait longtemps qu'il n'a pas passé les concours etc il ne connaît pas forcément encore les exigences il n'est pas tout frais dans son imaginaire ou dans sa manière de travailler sauf que c'était le contraire et du coup j'ai commencé à solliciter de plus en plus et là le soutien psychologique ça m'a aidé c'est que quand à chaque fois je voyais des amis par exemple les séparatoires qui étaient mais vraiment dépités par une mauvaise note qui étaient vraiment mal psychologiquement ou même mentalement parce qu'on a successivement 3, 4, 5, 10, 12 et que par exemple le premier de la classe à 19 bon on n'est pas forcément à la hauteur on se sent un peu faible et Olivier je l'appelais je lui demandais bon voilà parce que comme je me comparais toujours comme je l'ai dit tout à l'heure je me comparais souvent il me disait prépa comme un marathon c'est une course de fond du coup fais ton travail tout compare pas travaille à fond mais vraiment méthodiquement tu verras avec l'efficacité et les progrès vont venir j'ai fait comme il m'a dit et je le remercie d'ailleurs pour ça parce que j'ai mis du temps à écouter au départ c'était pas gagné je l'appelais souvent 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 même au point que je me dise bon je l'appelle un peu trop peut-être qu'il va m'envoyer bouler sauf que c'était pas le cas à chaque fois je me souviens même que je l'appelais tardivement je me disais mais il n'a pas d'hyptamine Olivier ou comment ça se passe et c'était pas le cas il était vraiment avec ses élèves en tout cas avec moi c'était vraiment le cas je pense que c'est le cas avec tous les élèves qu'il a vu la réussite que ma prépa porte et du coup psychologiquement ça a vraiment été salutaire pour moi pas à la fin c'est l'argent c'est l'argent